... Bienvenue au bureau des événements imaginaires. Mais, bé, il y en a un paquet à décharger des livres. J'espère qu'ils n'ont pas tout mélangé. Là, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Allez, hop, je monte, je te les donne, et tu les trompes pile par hauteur, d'accord ? Ouais, impec, on fait comme ça. Tiens, voilà les premiers, c'est Estelle Faille. C'est quoi le titre ? Window Wendy Wego ? Oui, Jigo. Ok, et ça parle de quoi ? C'est chouette, ça se passe au 18e siècle, c'est un jeune nob des Argentais qui se retrouve avec un groupe de naufragés perdus à Terre-Neuve, et ils vont devoir survivre sur fond de créatures magiques, fantastiques, de tracts, de rédemptions, c'est vraiment bien. Waouh, ça me donne envie. Tiens, attrape la suite, s'il te plaît. Ah, le suivant, c'est Olivier Gué, et le titre, c'est... Ah, il y en a un autre. Ah, et du coup, celui-ci, c'est... Ah, bouge pas, il y en a d'autres encore. Il y en a encore d'autres de lui. Waouh, ça en fait des titres. Ah tiens, il y a les gardiens de la comète. Ça, ça me parle. Un peu que ça te parle, c'est celui-là qui le présente aux élèves de Saint-Canin. Ah, j'ai quelqu'un d'autre, c'est Elie Darko. Ah, c'est Lilo Mécanique, si je me trompe pas. Non, tu te trompes pas, c'est bien celui-là. Et ça parle de quoi ? C'est du steampunk ? C'est un groupe de personnes qui vivent sur une île, ils sont persuadés d'être les derniers suivants de la Terre. Et en fait, il y en a un ou deux qui se rendent compte que tout ce qui l'entoure, c'est pas vraiment réel. Dis donc, quel suspense ! Allez, calme-toi, tu pourras faire le fan invétéré pendant le festival. En attendant, on attrape la suite, c'est la pile David Brie. Ça s'appelle Le Chant des Géants, je vois. Tu l'as lu ? Parce que moi, je viens de le finir. Non, j'ai pas encore eu le temps, ça raconte quoi ? Alors, c'est un conte médiéval qui se passe sur une île imaginaire. C'est plein d'aventures, c'est plein de tragédies, et c'est vraiment bon. Et surtout, à la fin, t'imagines même pas ce qui se passe. Figure-toi qu'il y a... Euh, oui, c'est pourquoi. Monsieur Cthulhu ? Oui, et vous cherchez quelque chose ? Euh, Gilberto Villarroel ? Euh, pour. Une dédicace ? Non, mais c'est trop tôt, monsieur Cthulhu, là. Les auteurs ne seront pas là avant le 15 octobre. Non, mais faut y aller maintenant, on a du travail, nous, et vous mettez de la bave partout avec vos... vos tentacules. Ah, ne le prenez pas sur ce temps, hein. Allez, faut nous laisser travailler, maintenant. Rendez-vous au Festival de l'Imaginaire du Pays d'Aix, Geek Family et Autre Monde, à Saint-Canat, le 15 octobre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada